Vous rêvez de partir en safari sans bouger de chez vous ? Je suis Paola, je suis guide de safari et aujourd'hui vous embarquerez avec moi pour le parc Kruger en Afrique du Sud. C'est parti ! Bonjour les passionnés de vie sauvage. Bienvenue pour une nouvelle journée en Afrique. Je vous assure, vu de près, une girafe c'est vraiment impressionnant. Imaginez qu'elle mesure jusqu'à 5 mètres pour les femelles et plus de 5 mètres pour les mâles. Donc on pourrait facilement marcher debout à son entrejambe, on va dire, dont on a une magnifique vue ici. C'est un mâle, on le reconnaît au niveau de ses cornes entre autres. Les cornes qui sont un peu poilues chez les femelles et dépourvues de poils au sommet chez les mâles, c'est parce que quand ils se battent entre eux, ils donnent des grands coups de tête et de cornes les uns les autres et ça use. Les voilà ! Il suffisait d'être patient, d'aller faire un petit tour et voilà la petite famille qui traverse. Alors, ce qui est très important, c'est de ne pas se mettre entre les petits et leurs mamans, bien sûr. Et éviter aussi de couper le groupe d'éléphants, ce qui arrive souvent quand on fait du safari autonome à Kruger, qu'on ne connaît pas trop, on essaie de les voir de plus près possible, mais en réalité, ce n'est pas très sûr. C'est très gênant pour eux et ça peut être très dangereux pour nous. Donc, on va rester à une distance raisonnable, qui est quand même très réduite, puisque c'est moins de cinquantaine de mètres. Beaucoup de jeunes. Souvent, la matriarche est la première devant, elle choisit la route, elle choisit... Oh, celui-là, il est microscopique. Celui-là, il est vraiment très jeune. On va voir quelques semaines. Alors, il n'a pas de mal plus la dernière semaine, la semaine dernière. Et du coup, il y a des ponts qui deviennent des gays. Et alors, quand il faut y aller, il faut y aller. Regardez bien, sur la droite, il y a une ombrette africaine. Je n'espère pas trop la déranger. On va y aller tranquillement. J'adore. J'adore. La vérité, c'est que j'adore. Elle n'a pas l'air très farouche. Elle est tout doucement. C'est une ombrette. Salut l'ombrette. Eh bien, je vous propose un petit jeu. Il a plu à 20 tiers. Donc, le sable, il est assez souple. Et on voit pas mal les traces. Donc, je vous invite à jouer avec moi et me dire dans les commentaires à qui appartient cette trace. Et si possible, dans quelle direction cet animal allait ? Vers la gauche de l'écran ou vers la droite de l'écran ? Ou plus exactement vers le bas à gauche ou en haut à droite ? Voilà. N'hésitez pas. Et puis, un petit bonus pour les plus forts d'entre vous. Quand a été déposée cette trace ? En termes de, on va dire, de jours à vos cartes. Bien sûr, pour cela, vous avez droit à tout. des livres, des applications, des sites internet. D'ailleurs, si vous trouvez des applications et des sites internet intéressants, eh bien, n'hésitez pas à partager. Comme ça, tout le monde va en profiter. Moi, j'en ai quelques-uns que je vais vous indiquer dans la description. Mais, bien sûr, je ne vous donnerai pas trop d'indices pour trouver à quel animal appartient cette trace. Alors, je ne peux pas vous donner une échelle parce que je ne peux pas descendre de mon véhicule. Je vous montre un peu ce qui est autour. des brins d'herbes, par exemple, qui peuvent vous donner quelques indices. Je ne peux pas plus pour vous. Bonne chance. Voilà, donc, une rencontre intéressante. On est un peu loin. Un rhinocéros qui a cherché ou trouvé la compagnie d'impalas. Ce qui est certain, c'est que les impalas, c'est des bons gardiens. Très sensibles, très à l'affût toujours. On peut bien voir la différence de taille entre le rhino et les impalas. C'est assez flagrant. Donc, voilà, quelque chose d'intéressant, une interaction entre un Kalao et les mangustes. Et si vous aimez ce safari virtuel en Afrique du Sud, bien, je vous invite à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pourquoi pas activer les notifications pour être prévenu de toute sortie de vidéo. Oh, quelle belle surprise. Je savais qu'il y avait une tanière de hyène dans ce coin, mais je n'osais pas espérer qu'il soit dehors. Mais voici une belle fratrie en train de s'occuper, de jouer. Le petit doit avoir 4-5 mois. Il reste encore près de la tanière. Et les grands frères et sœurs, ils sont chargés de s'en occuper, de surveiller pendant que les parents, notamment la mère, va chercher de la nourriture. Évidemment, le jeu fait partie de l'entraînement pour les batailles qu'il devrait affronter. En tout cas, c'est une belle petite bouille, celui-là. Alors, il faut faire attention parce que les jeunes hyénons, ils sont très attirés par les voitures. Ils s'approchent facilement. Et comme ils entraînent leur mâchoire, ils ont tendance à venir chercher les pneus. Donc, on va les laisser tranquilles. Bien sûr, ce matin, je vous parlais des règles de bonne conduite des automobilistes au parc Kruger. J'avais oublié de vous préciser quelque chose. C'est que les animaux ont toujours la priorité. Surtout quand il s'agit d'un énorme éléphant. Comme vous voyez, tout le monde a mis la marche arrière. Et je vais faire pareil pour lui laisser la place. Les animaux d'abord, surtout quand ils font cette taille. Pas vraiment le choix. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de se mettre tous du même côté. Il faut que lui, il nous passe sur le côté. Bien sûr, dans Kruger, il y a beaucoup d'oiseaux. Vraiment de toutes les formes, toutes les couleurs et surtout toutes les tailles. Alors, avec les moyens dont je dispose actuellement, il n'est pas facile pour moi de les filmer. Mais je vous ai fait ici une petite sélection de photos prises avec l'appareil photo, du coup, avec un bon objectif. Voilà, ça va du relié à l'ombrin, qui est vraiment celui qui ressort le plus. La Hupe d'Afrique, le grand défi pour prendre une photo de Hupe, puisque c'est un oiseau très timide. Et puis, bien sûr, aussi des rapaces, comme ceci. Ce n'est jamais très facile de filmer des oiseaux qui ne volent pas trop, qui sont au sol et qui sont vraiment bien camouflés. Mais voici une petite houtarde ou pète qui se laisse approcher. Évidemment, elle ne bouge pas beaucoup. C'est sa méthode pour éviter les prédateurs. Mais nous, on a l'œil. C'est un peu voyeuse, mais c'est pour la bonne cause. C'est pour vous montrer comment ça se passe dans la nature. En tout cas, ce n'est pas souvent qu'on voit un accouplement comme ça près de la route. Il faut profiter. Et voilà, ici se termine ce deuxième épisode de Safari virtuel au parc Kruger en Afrique du Sud. Si vous avez bien aimé cette petite escapade, je vous invite à m'encourager à continuer en mettant un petit pouce bleu juste en bas. Et puis à vous de vous abonner à la chaîne pour découvrir tous les samedis une nouvelle vidéo. A très bientôt sur Monde de Safari.